et qui a travaillé sur toute la gestion, la coordination visuelle, audiovisuelle, graphique. Patrick Lien, qui vient nous parler d'aussi une des nouveautés à nos événements ces 20 ans. En le cas, c'est un concept d'application, vous allez voir, un peu différent, un peu original. Il parlera peut-être aussi d'un petit bonhomme qui circule depuis maintenant quelques jours à nos côtés. Patrick Lien, vous pouvez aussi applaudir. Merci, Jean. Bonsoir à tous. Je voudrais donc vous inviter à télécharger dès aujourd'hui, dès la fin de cette conférence de presse, la toute nouvelle application Franco 2013 que nous avons créée. Elle est disponible sur l'App Store pour les iPhones, elle est disponible aussi sur le Google Play pour les appareils smartphones de type Android. Et nous vous avons même un petit peu simplifié la tâche, vous proposant dans la fin de presse un petit flyer avec un QR code que vous pouvez simplement scanner et automatiquement, cette application se téléchargera sur votre smartphone. Alors, cette application, on l'a voulu attractive, on l'a voulu moderne, très amusante aussi, je pense, et surtout pleine de fonctionnalités qui seront super pratiques pour les festivaliers, afin de les aider à vivre en quelque sorte un festival de façon idéale. On retrouve toutes ces fonctionnalités sur la page de garde de cette francophonie. Vous constaterez que notre ami, la mascotte Francky, puisque c'est son prénom, se retrouve aussi de façon très amusante dans cette application. Alors, toutes ces fonctionnalités sont présentes. On va, si vous voulez, bien rapidement, très vite les brosser en votre compagnie. Il est évident qu'une application pour un festival se doit, tout d'abord, je pense que c'est la fonction première de ce genre d'outils, présenter la programmation du festival. Et là, on va retrouver de façon chronologique les différents concerts que le festival propose. C'est une fonctionnalité qui est évolutive, puisque au fur et à mesure que le festival avancera, les concerts avanceront aussi, si bien qu'on ne retrouvera plus dans la liste ceux qui se sont déjà passés. Et ce sera toujours le concert en cours, je vais dire, qui sera le premier de la liste. Vous pourrez classer, bien entendu, les concerts suivant différents ordres, soit par ordre chronologique, soit par scène, ou alors par ordre alphabétique, comme on le voit ici, avec tous les artistes qui sont présents dans le festival. Chacun de ces artistes possède, bien entendu, sa fiche personnelle, une fiche qui est proposée à la fois d'une série de photos, mais aussi d'une biographie complète. Et on peut retrouver, via les différentes icônes que vous voyez là, le lien direct vers leur site internet, vers leur page Facebook, Twitter, ou autres services sociaux. Et bien entendu, via cette petite icône, vous pourrez partager vos artistes favoris avec vos amis sur les différents réseaux sociaux. Une dernière petite fonction intéressante avant de passer peut-être à la carte, c'est de dire que vous pouvez également créer votre propre festival en désignant vos artistes favoris, via l'étoile qui se trouve là-dessus. Et à ce moment-là, vous composez votre festival, vous créez une liste des artistes que vous ne voulez pas rater, et petite fonction intéressante de l'application, ces artistes que vous aurez sélectionnés comme favoris se mettront automatiquement dans l'agenda de votre smartphone, et vous permettront de ne rien rater de ce que vous avez marqué, et même une petite notification qui vous rappellera le début du concert quelques minutes avant que celui-ci ne se déroule. Alors, l'autre partie la plus importante de l'application, c'est bien entendu la localisation, la géolocalisation. Et là, nous avons proposé une carte, la fonction carte, qui donne un plan très précis du centre de spa et des différentes zones que l'on peut retrouver au niveau du festival, et notamment les sites de spectacle. Vous pouvez vous balader sur ce plan comme si vous étiez avec votre GPS en voiture, sauf qu'ici, vous le ferez sans doute à pied. C'est la petite boule bleue que vous voyez qui illustrera l'emplacement où vous vous trouvez au moment où vous ouvrez l'application, et donc vous pourrez circuler un peu partout en voyant où vous êtes exactement. Sur le côté droit de cette image, en cliquant sur Francky là-en-dessous, vous trouverez une liste de points d'intérêts à divers niveaux. Donc ça peut être soit de déploiement d'intérêts directement en rapport avec le festival, comme par exemple, bien entendu, les différentes scènes, mais ça peut être aussi le stand d'info, la biéterie, les consignes, les toilettes, que sais-je. On y retrouve aussi les différents bâtiments principaux de spa, donc vraiment toute une sélection de sites que l'on peut retrouver sur la carte. Lorsque vous les sélectionnez en cliquant sur le V, que vous voyez à droite, eh bien ces endroits se retrouvent marqués sur la carte. La carte qui est bien sûr plus large que ça, on va faire un gros plan sur le village, je crois qu'on fait ici, mais la carte reprend toute la ville de Spa et même les alentours, pour les parkings notamment. Et donc une fois que vous avez sélectionné les endroits que vous recherchez, eh bien avec la petite boule bleue, vous savez très facilement vous y rentrez. Alors une troisième, et pratiquement dernière application importante, en tout cas pour vous, puisque les journalistes pourront y retrouver en temps réel toutes les news que l'équipe de communication des Francos, l'équipe de presse de Marc Rabelette, publiera avant le festival, mais aussi pendant le festival, eh bien toutes les news s'afficheront sur votre application en temps réel, dès demain par exemple, si quelqu'un souhaite poster une news, et ces news s'afficheront avec une petite notification qui vous signalera, si vous le souhaitez, qu'une nouvelle news, une nouvelle actualité, j'aurais dit, du festival est arrivé. À côté de ça, dans la rubrique news, vous verrez aussi au-dessus qu'on peut directement avoir accès au compte Twitter des Francopholis, c'est-à-dire que vous aurez là, en cliquant sur Twitter, vous aurez la liste des posts que l'on aura mis sur Twitter, que ce soit le festival d'ailleurs, mais aussi les festivaliers, du moment en tout cas qu'ils utilisent le hashtag officiel du festival, qui est franco13, franco sans s'est. Donc franco13, hashtag franco13, c'est le mot-clé qui vous permettra de publier tous les articles sur Twitter durant et avant le festival. Et enfin, le troisième post relatif aux news, c'est le francoscope. Vous connaissez sans doute tous ce journal que l'on publie chaque année durant le festival, tous les jours du festival, sur papier. Eh bien ici, vous pourrez aussi le consulter via votre smartphone, puisqu'il sera disponible et téléchargeable tous les jours du festival, en PDF et vous pourrez l'apprendir et lire facilement tous les articles jour par jour que propose le francoscope. On va passer aux dernières petites fonctions qui sont un petit peu moins intéressantes, même si elles sont utiles et efficaces. Il y a une galerie photo, dont je n'ai pas encore mis de capture, pour la simple et bonne raison que beaucoup de mes photos ne sont pas encore faites. On laissera nos amis photographes les prendre et s'afficheront quasi en temps réel après chaque concert. Et puis, la fonction radio, on s'est le fait, on en parlait tout à l'heure, nous diffusons dès aujourd'hui sur l'application Le Flux RTBF avec les programmes spéciaux consacrés aux Francophonie 2013, une sélection de meilleures chansons des artistes qui seront programmées durant cette édition. Et à partir du premier jour du festival, sur cette radio franco, vous aurez l'occasion d'écouter en direct les programmes que le RTBF vont réaliser en direct dans la place royale depuis leur studio. Donc là, vous pourrez l'écouter directement depuis l'application. Une dernière petite fonction, c'est une fonction en pratique, c'est-à-dire toute une série d'infos utiles que les festivals appelliers pourraient rechercher, par exemple, comment venir à SPA, les moyens de transport, le TEC, la SNCB, les parkings, où se garder, quelles sont les nuvettes pour venir des parkings vers le centre-ville, tout ce qui concerne les campings, bien entendu, les tickets, les services. Voilà, par exemple, la page qui concerne les campings, toutes les infos s'y retrouvent. Et puis, toutes les infos pratiques comme les numéros d'urgence, pompiers, police, enfants perdus, et les infos relatives aux personnes à mobilité réduite. Et puis, on termine avec une dernière fonction qui est un petit bonus, c'est une série de petits gadgets que l'on retrouve un peu pour rigoler à la fin de l'application. Et vous avez notamment la possibilité d'immortaliser votre festival en compagnie de Francky. Donc, vous prenez en photo, vous choisissez, il y a une dizaine d'images de Francky, et puis vous pouvez, bien sûr, une fois que la photo est faite, partager avec vos amis, surtout les réseaux sociaux. Il y a une autre dernière petite application bonus qui peut être assez amusante aussi, ça s'appelle Més emplacements. Ça vous permet, par exemple, lorsque vous arrivez à Spa, de marquer l'endroit où vous avez garé votre voiture. Si vous êtes au camping, vous marquez l'endroit où se trouve votre tente. Si vous êtes à l'hôtel, l'endroit où se trouve votre chambre. Et ça pourra peut-être vous permettre, le soir venu, après quelques fêtes, de retrouver facilement l'emplacement de ces éléments. Voilà donc pour l'application. Je voudrais préciser une chose, c'est que cette application est le fruit d'une collaboration étroite entre la cellule de communication des Franco, mais aussi un groupement qui s'appelle Astronautes et qui regroupe à la fois Impact Diffusion et un groupe, un collectif de trois jeunes étudiants en informatique de l'Université de Liège qui nous ont proposé, vu que c'était leur passion, en quelque sorte, de développer ensemble cette application. On leur a fait totalement confiance. Ils sont regroupés au sein d'un petit collectif qui s'appelle The App Lab et qui développe ce genre d'application. Ils ont fait une application pour l'Université de Liège, notamment, un peu dans le même style. Et je vous propose tout à l'heure, si vous avez un peu de temps de les interviewer parce qu'ils ont vraiment beaucoup de choses à vous dire et ils sont vraiment très méritants. C'est Julien, Valentin et Patrick qui sont là au balcon et que vous pourrez retrouver tout à l'heure si vous souhaitez. On vous les applaudit. Merci beaucoup. Une dernière petite chose et puis j'en aurai terminé. Vous avez pris connaissance du petit personnage, notre mascotte qui s'appelle donc Francky. je voudrais rendre à César ce qui revient à César. Francky a été créé par un jeune graphiste de Manmedia qui s'appelle Olivier Spoden. C'est lui qui a créé ce personnage après que nous allions au salle d'impact diffusion proposer un appel d'offres auprès des différents graphistes. Donc c'est lui qui a créé ce personnage. Personnage qui est assez sympa puisque il peut, comme vous l'avez constaté, se décliner de toutes sortes de façons. Et je sais s'il y en aura encore d'autres qui vont se présenter d'ici là. Je vous dirais également que tout l'environnement graphique du festival est confié depuis de très nombreuses années au studio graphique d'impact diffusion avec Laurent Vizzini par exemple, Hervé Bourbet, Pascal Fréchès et Stéphane Van Dyck. Et enfin, attirez votre attention sur un dernier jeune talent qui lui a travaillé à nos côtés cette année. C'est celui qui a réalisé toutes les capsules vidéo que vous avez vues tout au début de l'émission. Les spots génériques, les capsules avec les artistes. Un travail très difficile. Il n'a que 20 ans. Il s'appelle Sébastien Degé. Il est également originaire de la région almédienne. Il est parmi nous ce soir également. Et Sébastien, comme il a 20 ans, est né l'année de la première édition des francopholies. Comme quoi le festival fait appel à la nouvelle génération. Je pense que c'est une très bonne chose. Voilà, je vous remercie beaucoup et bonne soirée. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada